Soigner les bravois de la tête, ça se fait aussi avec des jeux vidéo. Je vous l'avais fait voir il y a quelques temps, avec Figment, un tout joli jeu destiné aux plus jeunes, qui était vachement sympa pour essayer de régler ses problèmes qu'on traîne dans sa tête, sans oser en parler à personne jamais. Et le jeu était très très réussi, tant par son ambiance graphique, que son univers, son gameplay, et tout ce qui faisait ce titre, Figment. Et vous savez quoi ? Le titre va revenir ? Oui ! Figment Creed Valley, c'est la preview qu'on va aller explorer aujourd'hui, et on va voir où va nous emmener ce délire des âmes. Qu'est-ce qu'on va encore devoir réparer ? Allez, suivez-moi au fil dans ce nouveau Figment. Ça a l'air bien ici. Ça a l'air bien ici. Est-ce qu'il va y avoir plus d'action dans le volume précédent ? Suspense total. Oui, j'ai dégainé le pad. J'ai trop peur que le clavier soit en QWERTY. J'ai trop peur que le clavier soit en QWERTY. C'est vrai, c'est ça ? C'est comme ça, c'est vrai. J'ai trop peur que le clavier soit en QWERTY. Ah, c'est pas très bien. C'est pas mal. C'est possible de trouver cette affaire. Il y a un peu de plaisir. Il y a un point de plaisir. Il y a un point de plaisir. D'un Kodak, ça va être du long. J'essaye mes touches au passage, j'en profite. Pourquoi il y aurait que les gosses qui auraient le droit de s'amuser, non ? Alors le jeu est toujours aussi joli avec son univers complètement fantasmé. Et du coup, il est vraiment agréable à parcourir et je pense que les mômes vont vraiment accrocher là-dessus. Et ça fait beaucoup de fois que j'utilise le terme vraiment, mais je pense que je vais continuer. On va se balader un peu là. Regarde, une opinion, il se ressemble à la peur. D'accord, donc si je veux récupérer cet objet qui scintille au lion 1 et dont j'aurai sûrement besoin dans pas longtemps, il va falloir que j'arrête ton problème. Genre, il est ton problème, il y a... Non, la musique est le pire genre de musique. Je vais rester ici jusqu'à ce que mon ami commence à jouer quelque chose de safe. Beaucoup d'ennui. Donc le principe du jeu reste tout à fait identique au premier volume. On a des endroits auxquels on ne peut pas accéder qu'il faut régulièrement déverrouiller. On a quelques petites phases de combat. On a des énigmes plus ou moins capilotractées, on va dire. C'était pour m'annoncer. Regarde, un monstre ! Qui c'était ça ? La raison pour laquelle le cerveau s'est mis, je pense. Il semble qu'on a un autre nightmare sur nos mains. Who's that flying bugger ? Watch out ! Bug off, fanboy ! Fanboy, fanboy, fly away home ! Alors, il y a toujours ce principe des billes qu'il faut récupérer. Je ne sais plus pour quelles raisons. Me demandez pas. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas retouché ce jeu. Et le jeu de l'égard continué. Après... Après, vous l'avoir montré. Et du coup, il va falloir trouver un moyen d'abaisser cette passerelle. Avec ce button, c'est sûrement... Il se met pas très mal. Alors ça donne envie de sauter, tous ces trucs. On ne trouve pas une pub de saut, c'est dommage. J'adorerais sauter sur tous ces boutons. Ici, on a une énigme énigmatique avec une machine machinale. Plutôt mécanique d'ailleurs. Alors le truc qui est bizarre, c'est qu'il n'explique pas forcément tout, 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 par rapport à... Voilà, il n'explique pas tout dans cette démo. Le contexte. Et du coup, les gens qui arrivent dessus, j'espère que ce ne sera pas directement comme ça. Parce que sinon, il risque d'y avoir beaucoup de personnes qui vont être désorientées totales. C'est pas un souvenir de la paix? C'est sûr que ce n'est pas. C'est pas un souvenir. C'est le dernier roman. C'est le dernier roman qu'il que j'ai en sort. C'est pas un point. Oui, c'est le dernier roman. Moi-même, je ne me rappelle pas. Comment ça, ça se voit ? Non, 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 pas du tout. Je vais exprès pour faire du real suspense, pas tout vous spoiler, enfin, vous le savez bien. Tous les jeux, je les maîtrise du premier coup. Je suis l'ultime gamer. Bientôt périmé, on va dire. Ding dong. On va voir où on n'a pas exploré. Je ne vais pas forcément vous faire parcourir toute la démo. Tout simplement, tiens, les symboles qu'il y avait là-haut, ils sont en rapport avec ceux-là, non ? Tout simplement, pour qu'il vous reste quelque chose à découvrir, si la démo vous est accessible, ce sera plus sympa. Et puis, parce que vous avez bien compris que le principe du jeu reste similaire. C'est toujours aussi joli. C'est toujours de l'aventure, de l'exploration. Des énigmes à résoudre. Des choses plus ou moins tordues. Et je ne sais pas du coup où je vais aller. Au bouton ? Oui. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas assez tête de nouille. Et du coup, si vous avez envie de jouer avec vos mots, je pense que ce jeu est particulièrement adapté à vos besoins. Il est beau. Il est simple. Il est plein d'imagination et d'idées. Je n'ai vraiment pas de saut. Ça me perturbe. Je vais monter là carrément. Il est bon. Non. Ca se tentait. J'ai pas lu du coup ce qu'il fallait faire. Zut. Je voulais parler. Je pourrais réparer avec saaaa. Non. Je pourrais réparer avec saaaa. Je ne peux pas la réparer, man. Non, vraiment, vraiment. La pipe est cassée. Elle doit être remplacée avant que l'élevéateur puisse aller partout. Quoi ? Quoi ? Oh non, la pipe est bleue. Il semble qu'on a un peu de plomb à faire. J'ai peut-être mal arrêté par là, du coup, moi. Parce que, ouais, c'est un jeu qui se parcourt, qui se découvre et je n'ai pas envie de vous gâcher ça. Donc sachez que Figment a une suite qui s'appelle Creed Valley et qui ne devrait pas tarder à débarquer. Et je pense que ça sera un grand plaisir, avec les bons bains, de vous mettre ça sur un grand écran et de partager ça dans un canap pour vivre des aventures juste incroyables. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Et à tout bientôt. Ciao.